...contre Brem, le troisième contre le premier, s'il peut le contrer, et qui peut le contre, peut le plus. Le Real est en tête, mais n'a qu'un point d'avance, et avec ça, y'a pas d'avance, face à Séville, ils doivent l'emporter. Dimanche, trois rencontres de rêve sur Bleu, à 17h Arsenal Manchester United, à 19h Stuttgart Brem, à 20h55 Real Madrid Séville. Immortel, 2095, une population de mutants, d'extraterrestres, d'humains réels ou synthétiques. Un dieu à tête de faucon, qui n'a que 7 jours pour préserver son immortalité. Immortel, le nouveau film fantastique d'Enki Bilal, des effets spéciaux d'une rare beauté à voir absolument sur grand écran. Immortel, avec Charlotte Renpling et Linda Hardy, dès le 24 mars au cinéma. Monsters, le nouveau film de Patty Jenkins, l'histoire vraie d'une sérielle killer, celle qui fut la première tueuse en série des Etats-Unis. Avec Christina Ricci et Charlize Theron, premier prix d'interprétation à Berlin, Golden Globe et Oscar de la meilleure actrice pour Monsters. Un film incontournable, avec Charlize Theron d'une vérité à couper le souffle. Monster, dès le 24 mars dans les salles. Sprite Ice Cube, les plus grands surfeurs du monde l'apprécient. Les plus nuls aussi. Nouveau Sprite Ice Cube carrément frais. Be cool, be fresh, be cool, be clear, be cool. Sprite, be yourself. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Kobe Bryant, Karl Malone et Gary Payton ont également bris. Les Lakers étaient en visite dans l'ancienne salle de Michael Jordan, mais l'époque de Issa Ernest est déjà bien loin pour les Bulls. Et c'était Kobe Bryant, malgré une épaule douloureuse, qui jouait le rôle de la vedette. Chicago était mené pendant toute la deuxième mi-temps, mais revenait tout de même à deux points de L.A. Mais Bryant gardait le contrôle du match. Il inscrivait 12 de ses 35 points lors des cinq dernières minutes et permettait aux Lakers de l'emporter 88 à 81. Retour à domicile ensuite pour recevoir le meilleur marqueur de la Ligue avec tous les honneurs dus à son rang. T-Mac faisait honneur, lui, à sa réputation. Et surprise, les Lakers s'étaient menés de 19 points dans le troisième quart-temps. Kobe Bryant donnait le signal du retour. Shaquille O'Neal prenait l'ascendant dans la raquette et LA revenait dans le match comme par magie. Bryant inscrivait 24 points dans le dernier quart-temps. Et le match se terminait en prolongation où LA menait de trois points dans les dernières secondes. Kobe Bryant était le héros du match. Il avait inscrit 37 de ses 38 points en deuxième mi-temps. Il fallait que je fasse quelque chose au niveau offensif. Il ne voulait pas trop m'utiliser en défense, mais je lui ai montré que je pouvais travailler des deux côtés du terrain. C'était une sacrée bagarre et nous devions gagner. Place au derby de Los Angeles ensuite. Et c'était les Clippers qui étaient les hôtes du jour. Les Lakers menaient de 17 points dans le troisième quart-temps, mais Elton Bryant permettait aux Clippers de revenir grâce à ses 26 points. Corey Maggetti, quant à lui, inscrivait 25 points et permettait aux Clippers de revenir à 2 points. Kobe Bryant lui répondait immédiatement en bénéficiant d'un rebond favorable, mais les Lakers devaient se battre jusque dans les dernières secondes. Deux jours plus tard, c'était rebelote entre les deux équipes et Shaq a batté ses atouts dès le début de la partie. Les Clippers continuaient à lutter jusqu'au bout, mais ils ne pouvaient rien face à Kobe Bryant, qui inscrivait 10 points lors des 4 dernières minutes et offrait une quatrième victoire consécutive aux Lakers. L'équipe de Phil Jackson voulait que cela continue face aux Bucks et elle paraissait tenir les reines de la rencontre. Le Shaq inscrivait 31 points, prenait 26 rebonds et bloquait 7 shots, et bien que Keith Van Horn faisait lui aussi un gros match avec 32 points, le pivot californien était irrésistible. Pourtant, les Bucks parvenaient à revenir à égalité à 92 partout à la fin du quatrième quart-temps, et dans la prolongation, Milwaukee menait d'un point alors qu'il ne restait que 30 secondes à jouer. Brian trouvait le panier, les Bucks ne le trouvaient pas, et Ellie a remporté sa cinquième victoire de suite, 104 à 103. Cinq victoires consécutives, dont deux sur le fil. Tel était donc le bilan des Lakers avant d'accueillir les Kings de Sacramento. Les Kings qui ont déjà battu Ellie deux fois cette saison, dont un succès à l'arraché au Staple Center le 26 février dernier. Avant de suivre ce duel au sommet entre les deux grands rivaux de la division pacifique, un mot sur l'état de santé des Kings. Après des défaites à New Jersey et Washington, nous les avions quittés victorieux la semaine dernière sur le parquet des Pessers. Sacramento rentrait ensuite au Bercaille pour y affronter Houston et Milwaukee, et puis direction aînée. Après neuf défaites consécutives à Sacramento, Houston était bien décidé à briser la mauvaise série. Sous l'impulsion d'un Maurice Taylor, sobre et précis dans ses tentatives, les Rockets prenaient 10 points d'avance à la mi-temps. Parfois maladroits, les Kings s'efforçaient néanmoins de rester dans le sillage des Texans. Tout en essuyant régulièrement les contres de Steve Francis, auteur de 17 unités, c'est Chris Webber passé complètement à côté de son sujet avec 4 tirs réussis sur 18. Le vétéran Vlad Elivach surgissait au bon moment pour donner enfin l'avantage aux locaux dans les Money Time. Le cerbo monténégrin se sentait en confiance et réussissait même son premier 3 points de la saison. Après avoir mené pendant la majeure partie de la rencontre, les Rockets devaient tout miser sur leur dernière possession pour arracher la prolongation. Mais le tir de Francis était mal calibré. Sacramento n'avait pas sorti une grosse performance face à Houston, mais les Kings avaient sauvé l'essentiel, la victoire. Michael Redd a fait de gros progrès cette saison et s'est imposé comme un des joueurs les plus spectaculaires et les plus efficaces à l'Est. Il était le chef de file des Bucks à l'Arco Arena où Chris Webber était à peine plus précis avec 7 tirs réussis sur 23. Ce manque d'acuité faisait le bonheur de Redd, un meilleur marqueur de Milwaukee avec 26 points. Meilleur king de la soirée avec 27 unités, Mike Bibi tentait de combler l'écart forgé par les visiteurs en début de 4e quartan. Mais Keith Van Horn, 22 points et 11 rebonds et Joey Smith, 20 points, veillait au grain et dominait la fin de match. Après 5 défaites consécutives, Milwaukee réussissait un exploit retentissant en gagnant à Sacramento. Cela faisait plus de 2 ans que les Kings étaient invaincus à domicile face aux équipes de l'Est. La confrontation entre les Lakers et les Kings promettait de belles empoignades. Le bras de fer entre les deux franchises californiennes a rapidement tourné en faveur de Los Angeles. Au sein d'une équipe qui a retrouvé toutes ses forces vives, Gary Payton n'était pas le plus maladroit avec 20 unités et quelques magnifiques coast-to-coast. Kobe Bryant qui avait pourtant fait un voyage éclair à Denver dans le courant de la journée pour ses problèmes judiciaires était absolument irrésistible avec 36 points, 6 rebonds et 6 assists. La courbe de forme des deux équipes est complètement différente ces dernières semaines puisque Elé remportait sa 6e victoire de suite alors que les Kings étaient battus pour la 5e fois en 8 matchs. Vaincu de 24 points, Sacramento n'a jamais été dans le coup au Staple Center et devra resserrer les boulons pour ne pas perdre la première place à l'Ouest en fin de saison régulière. On poursuit notre tour d'horizon des ténors de la Conférence Ouest avec les champions en titre, les San Antonio Spurs. Souvenez-vous, il y a 10 jours, les Texans ont fait mordre la poussière aux Wolves de Minnesota. Duncan et sa bande recevaient ensuite les Celtics de Boston avant de retrouver la meute de Kevin Garnett à Minneapolis. Et puis autre grosse pièce ce jeudi avec la venue à San Antonio d'une des équipes en vue de la Conférence Est, les Pistons de Detroit. Avec Tim Duncan et Tony Parker ensemble et en pleine possession de leurs moyens, les champions en titre ont retrouvé leur force de frappe. Boston résistait durant deux quarts temps au SBC Center avant de s'écrouler et de ne marquer que 34 points par la suite. Avec 26 unités et 15 rebonds, Duncan avait une emprise totale sur la rencontre. Sur le banc au début de match, Manu Ginobili apportait une large contribution au succès des siens et marquait également 26 points. Les Spurs pouvaient se contenter de dérouler en fin de rencontre pour emporter leur douzième victoire consécutive face à Boston. Et également pour se rapprocher de Minnesota au classement de la division Midwest. Victoire pour San Antonio face à Boston sur un score de 103-87. Et comme le hasard du calendrier fait parfois bien les choses, les Texans se déplaçaient à Minneapolis. Trois jours plus tard, l'accueil était des plus chauds. Le moteur des Wolves tournait rapidement à plein régime. Sam Kassel réussissait son premier triple-double de la saison. Et malgré un double team, les Spurs ne parvenaient pas à arrêter Kevin Garnett autour de 27 points. Aux côtés de Tim Duncan, 26 points et de Turcoglou tirait son épingle du jeu avec 19 unités. Un entre-deux opposant Irvin Johnson et Tim Duncan dans la dernière minute allait décider du sort de la rencontre. Les Wolves arrachaient le ballon et l'emportaient 86-81. Ils prenaient également une option sur la première place dans la division Midwest. De retour au SBC Center, les Spurs accueillaient D3 pour un duel entre deux des meilleures défenses de la NBA. La première période était à l'avantage des Pistons. C'est de Rachid Wallace, meilleur marqueur des siens avec 17 points. Mais la vitesse d'exécution de Texans prenait le dessus ensuite. Tony Parker et Manu Ginobili, respectivement 16 et 17 points, joués aux électrons libres. Ils trouvaient la formule adéquate pour dissoudre la défense adverse. En difficulté, D3 perdait Ben Wallace, éjecté pour rousse-pétance dans le dernier quart-temps. Pour gagner la rencontre, il fallait d'abord gagner le duel des défenses, ce que faisait San Antonio qui l'emportait sur un score de 84-75. Autre équipe de la division Midwest a visé une place parmi les 4 premiers de la conférence en vue des playoffs. Les Mavs de Dallas n'ont pas la tâche facile et leur maigre bilan en déplacement n'inspirait pas confiance avant de partir pour un périple de 5 duels à l'Est, avec comme 3 premières étapes New Jersey, Philadelphie et Indiana. Sans Jason Kidd et Kenyon Martin, New Jersey est passé à deux doigts d'une victoire face à Dallas, chose que les Nets n'ont jamais réussi avec les deux joueurs précités. Dans une rencontre que vous avez peut-être suivie sur Canal dimanche soir, les Nets possédaient encore un point d'avance à 30 secondes de la fin, grâce aux quatuors Kittles, Rodgers, Jefferson et Harris. Mais le sang-froid de Dirk Nowitzki qui redonnait l'avance à Dallas. Une rentrée complètement ratée au moment le plus important de la rencontre faisait basculer la victoire dans le Contexan. Steve Nash, autour de 15 points et de 16 assists, se réjouissait du happy end pour les Mavericks. On ne réussit jamais de bons résultats face aux équipes de l'Est privées de leurs pions majeurs. Allez savoir pourquoi. Les Nets sont bien joués, mais on a réussi à éviter le piège. On a pris un mauvais départ, mais on a conservé notre sang-froid. Dallas poursuivait sa tournée à Philadelphie 24 heures plus tard. Sans Allen Iverson et Glenn Robinson et sur une série de 4 défaites consécutives, Philly semblait être une proie idéale pour la franchise la plus productive en points de la Ligue. Mais face à un d'Alembert aux allures de déménageur dans la raquette et face au coup d'accélérateur incessant de Kenny Thomas, Aaron McKee et John Salmons, Dallas devait être à son meilleur niveau pour supporter la comparaison. Si Novitski répondait présent avec 30 points, les Walkers, Nash ou Finlay étaient aux abonnés absents et ne dépassaient pas la barre des 10 unités. 10 points, c'était l'écart moyen entre les deux équipes en seconde période. La victoire des Sixers, 107-98, ne pouvait souffrir d'aucune contestation. La troisième rencontre d'une série de 5 déplacements consécutifs à l'Est, opposés Dallas à Indiana. Les Pacers devaient se passer de leur pivot Jermaine O'Neal, mais cela ne les empêchait pas de dominer le rebond avec Jeff Foster et Ron Artest. Le salut de Dallas passait par le jeu extérieur, où les Mavs étaient en réussite avec un pourcentage qui frisait les 50%. Mais la force collective des Pacers était une nouvelle fois prédominante. Derrière Artest, 20 points, 5 joueurs inscrivaient plus de 10 unités. La porte à Larrington ou d'Austin Crochir comblait amplement le déficit causé par l'absence d'O'Neal. Et pour chapoter tout ce beau monde, le vétéran Reggie Miller inscrivait le panier de la victoire à quelques secondes de la fin. Face à la meilleure équipe de la Conférence Est, Dallas paraissait trop court et essuyait sa deuxième défaite d'affilée. Dallas en difficulté, c'est tout profit pour Memphis, qui n'arrête pas d'étonner et de détonner dans la division Midwest. Les Grizzlies sont bel et bien la grosse révélation de la saison. En s'appuyant sur un collectif où tout le monde se sent concerné, l'équipe de B. Brown casse la baraque. C'est bien simple, depuis janvier, Memphis présente un bilan remarquable. Les Grizzlies restaient sur 27 victoires pour seulement 9 défaites, avant d'accueillir Indiana, puis Toronto et ensuite s'en aller défier l'Enix au Madison Square Garden de New York. Memphis avait fort à faire à domicile face à Indiana. Germaine O'Neal était un danger permanent dans la raquette. Les Grizzlies possèdent néanmoins aussi des arguments dans la raquette, comme le démontrait Stromile Swift sur une passe de Earl Watson, qui en donnait 6 décisives. Autre force dans la raquette, l'Espagnol Pogazol, dont le bloc sur O'Neal, permettait à Jason Williams de ramener Memphis à 2 points d'épaisseur dans le deuxième quartan. Dans le troisième, Germaine O'Neal restait un problème pour la défense de Newby Brown. Il inscrivait 28 points et prenait 11 rebonds dans le match. Le travail collectif des Grizzlies allait finir par payer sur un nouveau bloc de B. Stromile Swift, Jason Williams donnait l'avance à l'équipe locale. Cet avantage était porté à 3 points grâce à James Posey, qui se frayait intelligemment un chemin dans la raquette et inscrivait 16 points. Au total, 6 joueurs des Grizzlies marqués au moins 10 points. Après avoir mené, les Pacers devaient jouer leur sort sur la dernière possession et c'était le vétéran Reggie Miller qui en prenait la responsabilité. Un coup dans l'eau pour le clutch player d'Indiana et une très belle victoire pour Memphis, qui se refaisait une santé après 2 défaites en 3 matchs. Trois jours plus tard, face à Toronto, Memphis montrait toute l'étendue de ses possibilités. Il y a les stars comme Paul Gasol, bien entendu. Il inscrivait 29 points et prenait 9 rebonds. Mais il y a aussi des noms moins connus qui font la cohésion de l'équipe. Jake Sakhalidis ne jouait que 12 minutes. Son contre n'en donnait pas moins l'occasion à Jason Williams de s'adonner à l'art du contre avec pour complice James Posey. Une fois de plus, c'était le collectif qui faisait la force de Memphis. Résultat, les Raptors se retrouvaient menés de 18 points dans le troisième quart-temps. Jalen Rose en concevait une frustration qui dépassait selon l'arbitre les limites de raisonnable. Son jet de bandeau était puni d'une faute technique qui lui valait un retour précoce au vestiaire. Toronto s'en trouvait mieux pourtant et ramenait l'écart à 6 points dans le dernier quart-temps. C'était cependant trop tard pour faire douter les Grizzlies, qui remportaient une deuxième victoire consécutive. Le déplacement à New York chez Lenny Wilkins rappelait quelques souvenirs à Ubi Brown. Un premier tour de play-off épique en 1984, lorsque ses Knicks avaient sorti les D3 Pistons d'un certain Isaiah Thomas, aujourd'hui président new-yorkais. Les Grizzlies n'avaient cure de l'histoire, ils prenaient la direction du match dès le début. Les Knicks perdaient le ballon et leur basket et Pogazol en profitaient pour planter une banderie que les connaisseurs hispanisants saluaient d'un discret olé plein de dignité. Toujours aussi collectif, les Grizzlies donnaient le tournis à la défense des Knicks. Shane Batty fixait l'écart à 20 points juste avant la mi-temps. La deuxième mi-temps ne parvenait qu'à mettre en lumière la maladresse des locaux. Les invités, quant à eux, prouvaient une fois de plus les vertus d'un basket collectif et structuré. Neuf joueurs sur douze jouaient au moins 19 minutes dans la rencontre. Une répartition des tâches synonyme de succès. On reste à l'ouest pour maintenant évoquer la lutte pour la huitième et dernière place qualificative pour les play-off. Il y a trois clients pour un seul ticket. Personne ne veut lâcher le morceau, ni les Blazers de Portland qui restaient sur quelques résultats probants, ni les Jazz de Utah qui voulaient terminer positivement une série de cinq déplacements, ni les Nuggets de Denver qui, après 11 défaites en 15 matchs, étaient bien décidés à ne plus se laisser rouler dans la farine. Après deux défaites à Boston et à Détroit, le déplacement à Minnesota n'était pas fait pour assurer les Nuggets. Les Wolves ont nettement marqué le pas ces derniers temps, mais il reste une des grosses cylindrées de la Ligue. Kevin Garnett et Sam Castle le rappelaient dès le début du match et l'écart montait très rapidement à 20 points en faveur de l'équipe de Flip Sunders. Les solutions ne paraissaient pas multiples pour Denver et la deuxième mi-temps ressemblait à la première. Kevin Garnett faisait ce qu'il voulait en 31 minutes. Il inscrivait 20 points, prenait 13 rebonds et donnait 7 assists, de quoi dégoûter les plus opiniâtres. Les Nuggets ne comptaient certainement pas sur cette victoire pour décrocher une place en play-off, mais la performance des Wolves les plaçaient à un niveau supérieur. On notait également avec plaisir les 18 points de Wally Cherbiak. Il s'agissait par contre pour Denver de gagner face aux Clippers. C'était quasiment chose faite dès le début du 4e quartan, ce qui permettait à John Barry de se livrer à quelques facéties. Toujours vif et l'œil aux aguets, il ne laissait rien perdre d'une bière qui menaçait de tomber, comme quoi on peut être sportif professionnel et se laisser tenter par l'occasion. Mais malgré le fait qu'il ait trempé ses lèvres dans cette bière bien tentante, il ne perdait rien de son acuité visuelle et il replaçait l'écart avec les Clippers à sa bonne mesure. Carmelo Anthony, quant à lui, se demandait comment Barry faisait pour ne jamais avoir la vue massacrée. Mais trêve de plaisanterie, les Nuggets remportaient une victoire importante et devaient confirmer en affrontant un nouveau Minnesota. Et si en début de match, tout le monde ne paraissait pas avoir les yeux en face des trous à Denver, Carmelo Anthony prouvait lui qu'il avait trouvé la solution pour ses problèmes de vue. Un bandeau, il suffisait d'y penser. Et question vision, il en était un autre qui l'avait aussi affûté que sa taille est petite. Earl Bucking se donnait 9 points d'avance à Denver à la fin du premier quartan. Et ce n'était pas une illusion, les Nuggets prenaient bel et bien la mesure des Wolves dans leur salle. À 30 secondes de la fin, ils menaient de 6 points jusqu'à ce que Kevin Garnett montre son habileté au tir à 3 points. Mais c'était trop tard pour Minnesota. Carmelo avait gardé l'œil et le bon sur le ballon. Il interceptait la rentrée en touche et son interception donnait sa deuxième victoire consécutive à Denver. La concurrence est très sévère à l'Ouest et les Utah Jazz méritent autant que les Denver Nuggets de figurer parmi les qualifiés pour les playoffs. L'équipe de Jerry Sloan a prouvé sa cohésion, mais elle avait fort à faire face à Atlanta. Stephen Jackson était un poison constant, il inscrivait 17 points. Atlanta prenait même la tête devant son public grâce à un revenant, Bob Sura, qui affichait 19 points à 7 assists et 6 rebonds à la fin du match. Les Jazz perdaient beaucoup de ballons et les contres des Hawks étaient meurtriers. Mais avec calme et détermination, les Jazz reprenaient leur marque dans le quatrième quartan et c'était tout en subtilité que Raul Lopez redonnait l'avance à Utah. La fin du match appartenait dès lors à Rajabelle, qui finissait avec 18 points et donnait une victoire importante à sa franchise. Utah recevait ensuite Washington, une autre équipe pour laquelle les playoffs ne sont plus un objectif. Très impressionnant par leur puissance, les Jazz débutaient le match en force et menaient de 12 points à la mi-temps. Andrei Kirilenko était impressionnant tout seul, avec 19 points, 8 rebonds, 7 assists, 7 blocs, et 4 interceptions. Les Wizards revenaient pourtant dans le dernier quartan. Gilbert Arenas étant à nouveau absent en raison du lenteur, c'était Larry Hughes qui prenait les choses en main avec 23 points et 7 rebonds. Utah ne doutait pourtant pas longtemps dans son Delta Center. Gordon Djirichek finissait le travail entamé par Andrei Kirilenko et les Jazz remportaient leur troisième victoire consécutive. Et le calendrier est serré en cette fin de saison, puisque le lendemain, il fallait se déplacer chez les Sonics pour tenter de décrocher une victoire supplémentaire, ce qui n'était pas du goût de Bren Barry, de retour depuis peu. Les Sonics prenaient une confortable avance et Ray Allen était omniprésent. Il inscrivait 26 points, que ce soit depuis la ligne des 3 points ou plus simplement en pénétrant dans la raquette. Cette fois, les Jazz ne trouvaient pas les ressources pour réagir. Seattle pouvait tranquillement continuer à dominer la situation. En toute fin de rencontre, l'énergie d'Andrei Kirilenko a porté un mince espoir de retour, mais la soirée appartenait aux Sonics et Vitaly Potapenko, qui avait raté ses 4 essais précédents, rentrait le shot qui décidait du match. Fin de série pour Jerry Sloan, qui sait qu'il reste encore énormément à faire avant de disputer le premier tour des playoffs. La situation n'était pas différente pour Portland avant d'affronter Orlando. Et dans un premier temps, Juwan O'Hard donnait du fil à retordre aux Blazers. Il inscrivait 21 points et prenait 9 rebonds. Le Magic ne dominait pourtant pas la rencontre. La défense de Portland était efficace et Darius Miles en profitait pour faire remarquer le numéro 23 qu'il porte sur son maillot. Portland contrôlait le match et l'organisateur des phases offensives était un daemon Studemeyer retrouvé depuis quelques semaines. Il distribuait 11 assists. Autre point fort des Blazers, Theo Ratliff arrivait d'Atlanta récemment. Il bloquait 6 shots et marquait également 14 points pour une victoire sans bavure de la franchise de l'Oregon, de quoi se remettre après la défaite face à Indiana. Steve Francis et les Rockets visitaient le Rose Garden ensuite et le Chinois Yao Ming prenait l'ascendant sur ses adversaires. Dans la raquette, il finissait avec 28 points et 13 rebonds. La domination de Houston était écrasante en première mi-temps, mais Portland comblait son retard lors de la seconde. Zachary Randolph inscrivait 20 points et prenait 11 rebonds. A 4 minutes de la fin, les Blazers creusaient même un écart de 6 points suite à un 3 points manqué de Jim Jackson. La contre-attaque était conclue en force par Ruben Patterson. Mais les Rockets étaient décidément bien coriaces ce soir-là. Ils ne renonçaient pas et Yao Ming trouvait le moyen d'égaliser en finesse et de forcer la prolongation. Les Blazers manquaient cruellement de réussite sous la dernière possession dans le temps réglementaire. Et les 5 minutes additionnelles allaient se révéler fatales pour la franchise de l'Orego. Les Texans prenaient l'ascendant dès le début, toujours par l'intermédiaire de l'immense Chinois qui était totalement déterminant dans la rencontre. Une défaite qui fait mal à Portland, mais les Rockets confirmaient qu'ils évoluent un niveau au-dessus de leur adversaire. Place à notre jeu concours. À nouveau, merci d'avoir participé aussi nombreux à cette initiative. Vous avez été une centaine à envoyer vos réponses. La première question n'a piégé personne. Le joueur des Wolves, qui était le meilleur marqueur de son équipe lors de la saison 2002-2003, est bien évidemment Kevin Garnett. Pour la deuxième question, là c'était plus dur. 10 personnes ont tapé dans le mille en choisissant Damon Stoudemeyer comme meilleur scoreur du match entre Portland et les Clippers. Il a inscrit 32 points et fait ainsi le bonheur de nos deux gagnants de la semaine, Fabienne Van Woh et Pierre Thierry. Bravo et encore merci à vous tous. Voici les deux questions pour le prochain concours. Quel joueur de Dallas fut le meilleur donneur d'assist des Mavs en 2002-2003 ? Est-ce Steve Nash, Eduardo Najera ou Antoine Walker ? Et ensuite la question subsidiaire. Quel sera le meilleur marqueur de la rencontre San Antonio Sacramento du mercredi 31 mars ? Vos réponses envoyées au 656 Chaussée de Louvain, 1030 Bruxelles ou par e-mail à concours-gmf-atacplus.be et cela avant le 31 mars minuit. Né en 1934, Elgin Baylor a démarré sa carrière en IE en 1958, raflant d'entrée le titre de rookie de l'année. Figure mythique de l'Akkers de Minneapolis, rapidement exilée à LA. Elgin Baylor a joué dans la grande ligue jusqu'en 1972, mais ses deux dernières saisons ont été minées par les blessures. Actuel vice-président des opérations basket chez les voisins des Clippers, Baylor a laissé un glorieux passé à LA. Voici son histoire. Lorsqu'Elgin Baylor est arrivé en NBA, les frontières du basket ont sauté. Il a créé une nouvelle manière de jouer. Il possédait un long temps de suspension, on aurait dit qu'il volait. Elgin était le premier qui prenait un jump shot, restait en l'air le temps de prendre un café et de faire croire aux défenseurs qu'il allait donner le ballon, puis qu'il prenait le shot quand même. Elgin Baylor, c'était Michael Jordan avant la lettre. Il vous passait la moulinette et personne n'avait jamais vu ça. Elgin Baylor était choisi le premier choix de la draft de 1958 et les Minnesota Lakers étaient les heureux gagnants. Il réalisait une année rookie sensationnelle, finissant parmi les meilleurs au point, au rebond et aux assists. Sa grâce et sa puissance, sans précédent, avaient renversé tous ses adversaires. Il était fort, il pouvait vous passer en vitesse. Il chutait bien. Il avait aussi une passe extraordinaire. C'était le genre de type que personne ne voulait affronter en un contre un. Il était aussi capable d'égasser ses adversaires, de les provoquer. Ça vous mettait hors du match et quand vous deviez défendre sur lui, ça vous énervait. Elgin Baylor réalisa un record de points inscrit en un seul match. Il en mettait 71 face aux Knicks. En 1960, époque où les Lakers éménageaient à Los Angeles, il était devenu la vedette incontestable d'une équipe qui jouait le titre. Si vous aimez gagner et que vous avez le sentiment que personne ne peut vous empêcher de marquer en un contre un, c'est évidemment génial. C'était plus vrai que jamais en 1962, lors des Finals, il inscrivait 61 points face à Boston lors du Game 5. Je me rappelle que je suis allé à la fin du match chez Tom Sanders qui était censé le tenir. Je lui ai dit, Sand, je pense que tu as fait un sacré boulot en défense ce soir. Elgin était tellement impressionnant qu'il était devenu le premier joueur qu'on ne pouvait pas arrêter. Cette saison-là, les Finals allaient jusqu'à la 7e manche et avec le score égalité à 100 partout à 3 secondes de la fin, les Lakers avaient une chance de remporter le titre. Si ce shot-là était rentré, cela aurait pu changer le cours de l'histoire. Mais l'histoire se montrait cruelle avec les Lakers. Ils allaient non seulement perdre cette finale, mais 5 autres encore après cela au cours des 7 années suivantes. Le bourreau était à chaque fois Boston et chaque défaite faisait encore plus mal que la précédente. Nous ne pouvions rien faire face à Bill Russell. Nous faisions un jeu égal pour les autres positions, mais au centre, il était le maître. Avec l'arrivée de Will Chamberlain, les Finals 1969 paraissaient cette fois ne pas pouvoir échapper aux Lakers face à des Celtics vieillissants. À 35 ans, Elgin Baylor pensait qu'il allait enfin décrocher le titre. Mais lors de la dernière minute du 7e match des Finals, le titre se décidait une fois encore en faveur de Boston. C'était la défaite la plus dure, sans doute. Nous étions tous certains d'avoir la meilleure équipe. Ils ont dit qu'ils avaient une chance d'Irlandais, c'était très difficile. Je pense que cela a affecté profondément tous les joueurs et pour des années. Les Lakers gagnaient finalement leur premier titre en 1972, mais sans Elgin Baylor. L'âge et les blessures l'avaient forcé à arrêter après 9 matchs cette saison-là. Après 14 années d'une carrière brillante, Elgin Baylor devait se retirer sans avoir remporté ce dont il avait tant rêvé. Je pense que c'est la pire chose qui soit arrivée à Elgin, n'avoir été si près, si souvent et n'avoir jamais gagné. Malgré cette immense frustration personnelle, l'héritage d'Elgin Baylor est immense. Il a révolutionné le jeu et posé les bases du basket moderne. On espère toujours laisser quelque chose derrière soi, quelque chose dont les autres se souviendront. Il y a beaucoup de points de comparaison entre moi et Elgin Baylor. Je l'ai beaucoup regardé à la télévision. Je l'ai copié pour beaucoup de mes mouvements. Le basket moderne commence avec Elgin Baylor. Ce que je veux dire, c'est que tous les reverse lay-up, tous les dribbles entre les jambes, tous les mouvements en rotation d'aujourd'hui ont pour origine l'imagination d'Elgin Baylor. Retour maintenant à l'actualité avec notre séquence news conjuguée au présent avec la blessure de Jason Kidd, mais également conjuguée au passé avec le bel hommage rendu à Charles Barkley. Jason Kidd est incontestablement un des meilleurs distributeurs de la NBA. Il est un des principaux artisans des deux titres de conférences consécutifs remportés par les Nets. Cette saison, ses statistiques parlent à nouveau d'elle-même. 16 points, 9,5 assists et 7 rebonds par match, un sacré capital. Mais mauvaise nouvelle, les Nets devaient placer Kidd sur l'injury list la semaine dernière en raison d'un problème au genou gauche. Il pourrait être absent jusqu'à la fin de la saison régulière, mais le distributeur devrait être complètement opérationnel pour les playoffs. A Phoenix, les Suns ont rendu hommage à Charles Barkley. Au cours des 32 dernières années, j'ai vu quelques matchs, Tesson. Mais je n'ai jamais vu aucun joueur portant ce maillot jouer avec autant d'intensité, de passion, de désir, de volonté de vaincre que lui. Et le plus important, c'est que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait aussi bon cœur. Charles Barkley fait désormais partie des plus fameuses légendes des Suns et au cours de la cérémonie, l'hommage était évidemment unanime. Je ne pourrai jamais vous faire comprendre à quel point cette soirée est importante pour moi. C'est incroyable. Je suis flatté, cela me rend humble, mais même en disant cela, je ne vous rends pas justice. À vous, mes 19 à 23 000 plus proches amis. Merci. 18 à 23 000, mes amis plus proches amis. C'est ça. Merci. Charles Barkley, dans le Sun's Ring d'Honneur. On ne les attendait pas, mais vu que personne ne semble vouloir participer à la fête, le Miami Heat s'invite tout doucement, mais sûrement au grand rendez-vous des playoffs. L'équipe de Stan Van Gundy a profité de la défaillance des autres franchises de la division atlantique pour suivre son petit bonhomme de chemin, avec comme guide un solide trio formé de Eddie Jones, la Marodome et du rookie Dwayne Wade. Deux années sans play-off, c'est long pour les fans du Heat, et celle-ci ne s'annonçait pas meilleure. Mais miracle, après une solide galère, Stan Van Gundy a trouvé le moyen de faire fonctionner cette équipe de jeunes talents, dont l'une des figures de proue est le rookie Dwayne Wade. J'aime dévaler le terrain en contre-attaque pour marquer un panier facile et faire plaisir au public. Il faut aussi faire le sale boulot, prendre l'adversaire en charge, c'est très varié. La Marodome a quitté les Clippers pour la Floride et ce transfert l'a ressuscité. Il réalise sa meilleure saison en 5 ans et il est impatient de disputer les playoffs. J'essaie simplement de faire en sorte que cette équipe soit meilleure. Je veux jouer les playoffs. Je n'y ai jamais participé avec les Clippers. C'est ce qui compte pour un joueur. C'est là qu'un bon joueur peut devenir un grand joueur et un grand joueur, une légende. L'expérience est fournie au Heat par deux anciens qui comptent 9 années de NBA, Eddie Jones et Brian Grant. Dur à cuire. Il est très fort pour savoir ce qui se passe sur le terrain. C'est un grand défenseur. C'est agréable de jouer avec lui parce qu'il connaît le jeu. Eddie Jones est le meilleur marqueur de Miami et il est présent dans tous les aspects du jeu. Une revanche pour lui qui a manqué 35 matchs la saison dernière. C'est un patron et un modèle sur le terrain et en dehors. Il sera toujours à vos côtés si vous avez besoin de lui. Miami commençait une série qui allait se révéler victorieuse face à Milwaukee et Raffer Alston en profiter pour égaler son record de carrière avec 23 points. Le Heat battait ensuite les Kings grâce à un triple double de Lamarodome. 30 points, 19 rebonds et 11 assistes. Une semaine plus tard, le Heat venait à bout des Nets et remportait sa cinquième victoire en six matchs. Eddie Jones tournait à plein régime. Et la semaine dernière, Miami a accueilli Alan Iverson et les Sixers pour tenter de remporter leur septième victoire consécutive à domicile. Toute l'équipe participait activement à la construction d'une avance de 16 points en première mi-temps. Philadelphie parvenait à redresser quelque peu la situation dans le troisième quart-temps et revenait à 5 points. C'était le début de la fin pour les Sixers. Après le panier de Samuel d'Alembert, le Heat dominait la fin du match, 41 à 14. Le Heat n'est pas aussi fringant au déplacement où il n'a gagné que 8 matchs sur 33. Confirmation à Washington où les Wizards prenaient un excellent départ grâce à Steve Blake. Menés de 8 points dans le premier quart-temps, les joueurs de Stan Van Gundy recevaient un coup de pouce de Udenis Aslem qui inscrivait 10 points lors du deuxième quart-temps. Miami explosait ensuite son adversaire dans le troisième quart-temps par un 27 à 9 bien tassé. Six joueurs de l'équipe floridienne inscrivaient au moins 10 points. Miami remportait avec une avance de 20 points, sa cinquième victoire consécutive. Le derby floridien face à Orlando paraissait donc bien disproportionné. Il était réellement à l'image de ce dunk monstrueux écrasé par Eddie Jones après son tir manqué. Le Heat remportait une sixième victoire consécutive en toute simplicité. Autre belle surprise à l'Est, les Cavs de Cleveland veulent eux aussi désormais s'accrocher à leur rêve des play-offs. Et avec des Lascars comme LeBron James, Carlos Boozer et Zidrona Silgoskas, tout reste possible. D'autant que la franchise de l'Ohio a réalisé des bons transferts en cours de saison. Mais attention à la marche, après cette victoire consécutive, les Cavs ont été ramenés les pieds sur terre par les Utah Jazz. Suivaient deux duels à domicile face aux Pistons et face aux Suns. Après sept succès consécutifs et une défaite face à Utah, LeBron James avait l'occasion de se tester face à Detroit, une des équipes de pointe à l'Est. Face à la défense impitoyable des Pistons, Cleveland ne pouvait pas compter sur son meneur de jeu Jeff McInnes, blessé à l'épaule. Les Cavs commettaient dès lors trop de fautes directes. Les Pistons en profitaient pour prendre 22 points d'avance à la mi-temps. Six joueurs dépassaient la barre des 10 points. La palme revenait à Chance et Billups, 18 unités et Richard Hamilton, 14. La réplique de James était décevante. Il était limité à 15 points et devait ranger au placard ses gestes spectaculaires. La confiance était du côté de Tyson Prince et de Detroit qui ne laissaient rien au hasard au terme d'une impressionnante victoire. 96 à 76. Jeff McInnes était de retour dans le starter des Cavs pour la venue de Phoenix au Gund Arena. Mais il ne parvenait pas à freiner la baisse de régime de Cleveland. Les Suns, Sean Marion, Amare Stodemeyer et surtout Joey Johnson, 31 points tournés eux à plein régime. Cleveland aux abois après la première période perdait en plus Zydronas, Ilgoskas, blessé au nez par Stodemeyer dans le troisième quartan. Avec 25 points, LeBron James tentait de s'accrocher au basque de Phoenix, mais ses équipiers avaient du mal à suivre le rythme imposé par Joey Johnson. Pour la première fois depuis le All-Star, Cleveland perdait trois fois consécutivement. Il n'y a pas encore péril en la demeure, mais Paul Silas devra remonter le moral de ses troupes dans les prochains jours afin de ne pas perdre la course au playoff. On termine notre balade à l'Est avec les Canadiens de Toronto. On l'a vu en cours d'émission, les Raptors n'ont pas pu enrayer le bon tempo de Memphis. Avant de s'arrêter chez les Grizzlies, Vince Carter et ses hommes étaient à la Nouvelle-Orléans pour se frotter aux Hornets. Ils se rendaient peu après à Houston pour s'attaquer aux Rockets. Et les Raptors ont fait des heures sup, regardez. En déplacement à la Nouvelle-Orléans, Toronto voulait réagir après sa défaite face à Chicago, mais les choses ne prenaient pas bonne forme. Les Hornets avaient le match en main grâce à Baron Davis, 29 points et 6 assists. A moins de 4 minutes de la fin, la cause paraissait entendue avec ce dunk de P.G. Brown. Mais les Raptors finissaient la rencontre en trombe et Jalen Rose, 26 points et 9 assists, forçait la prolongation. Dans celle-ci, c'était Vince Carter qui jouait le rôle du joueur décisif. Son panier à la limite du temps et de l'équilibre donnait une victoire inespérée à Toronto et enfonçait un peu plus la Nouvelle-Orléans dans le doute. A l'approche des playoffs, Carter inscrivait 42 points et distribuait 12 assists. Les Raptors ont ensuite été abattus à Memphis, on l'a vu, et le lendemain, ils se déplaçaient à Houston pour affronter des Rockets très en forme. Yao Ming était une fois encore le problème principal à résoudre. Il inscrivait 25 points et prenait 17 rebonds, et il permettait à Houston d'égaliser dans le quatrième quart temps. Houston avait une chance de l'emporter, mais la manquait, tandis que Toronto, sur le ballon suivant, faisait preuve d'une maladresse coupable. Cela n'empêchait pas Vince Carter de mettre la pression avec 26 points et 13 rebonds. Il donnait deux points d'avance à Toronto, mais à 86 partout dans celle-ci, Steve Francis inscrivait le panier le plus important du match en prenant un rebond offensif sur un essai raté de Yao Ming. Menés d'un point, les Raptors plaçaient leurs espoirs en Daniel Marshall qui échouait, et Toronto s'inclinait en prolongation après avoir réellement cru en ses chances. Si la situation est limpide pour Indiana, New Jersey et Détroit, elle l'est beaucoup moins par la suite. La Nouvelle-Orléans et surtout Milwaukee traversent une mauvaise passe, et Miami pourraient très bien revenir en quatrième position. New York, Cleveland, Boston et Toronto se battent toujours pour les deux dernières places, tandis que pour Philadelphie, cela devient de plus en plus juste. A l'ouest, plus rien n'est certain, Sacramento, Mines Hotel et Lakers peuvent briguer la première place qui paraît loin par contre pour San Antonio, Memphis et Dallas qui ne devraient plus monter plus haut que la troisième position. Houston est quasiment certain d'être septième, tandis que Denver, Utah et Portland se disputeront le dernier siège et comptent tous trois 35 défaites. Pour Seattle par contre, c'est désormais compromis. Avant de se quitter avec le top 10, voici nos prochains rendez-vous dimanche sur le bleu à 22h25 Orlando face à Dallas. Rediffusion sur le blanc lundi à 15h50. Et toujours sur le blanc très tôt dans la matinée de mercredi à 6h30 du matin, le duel entre les Lakers et New Orleans. Rediff en journée à 16h10. Allez, on est parti pour les passes éclairs, les tirs lasers et les dunks ravageurs avec tout comme la fois passée, mention spéciale à un rookie. Ici, Tesshawn Prince de Pistons. Voici le top 10. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada de mahouse, Max Cotter, avec 40. Et on les pires, on the break. Et cela fait du champ, Fred Jones, qui c'est qui peut plus faire que juste faire tendre. Et Jones, un vrai saveau pour Foster. That a très bon passe. Un bon bon find, là par Fred Jones. En mai 7, dans une guerre de la salle de conférence-leandre, Sous-titrage Société Radio-Canada